Dis-moi Gérard, je me sens fragile et vulnérable dans mon environnement de travail, tu ne pourrais pas m'aider à me donner quelques idées ? Alors Christine déjà c'est un bon point, c'est une bonne prise de conscience, prise de conscience que dans l'entreprise évidemment on est exposé à ce qu'on appelle des risques et donc tu te sens fragile et vulnérable, c'est-à-dire qu'on pourrait se blesser peut-être en travaillant. Alors comment te répondre ? Tout simplement nous on fait de la formation, la formation elle va essayer de répondre à une sensibilisation, sensibiliser sur c'est quoi un risque ? Je n'arrive pas à maîtriser mon contexte de travail, tout simplement qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Et si je comprends ce qui peut m'arriver je peux me dire comment je peux faire pour que ça n'arrive pas ? Donc ça ça s'appelle tout simplement la prévention. L'entreprise déjà travaille sur ce sujet mais dans mon quotidien de travail je suis peut-être le plus à même dire tiens ça c'est dangereux pour moi. Donc ça s'appelle la prévention. Et puis après quand la prévention ne suffit pas on va se protéger, on va essayer d'avoir des équipements de protection individuelle. Mais ça va pas s'arrêter là puisqu'en fin de compte quand tu as fini le travail et que tu sors dans l'entreprise et bien quand tu rentres chez toi il y a aussi des risques. Alors on en est moins conscient. Effectivement ça me fait penser à plein de situations quand on bricole, quand on jardine... Par exemple, l'objectif on le fait tous les jours donc on se dit bah oui c'est quelque chose de routinier donc j'ai oublié que je pouvais me blesser. Et l'objectif c'est de se dire bah tiens en fait ce que je fais là ça peut être dangereux pour moi. Ah si c'est dangereux peut-être que je pourrais faire différemment. Et donc du coup on est vraiment dans la sensibilisation sur la prévention. Mais on va pas s'arrêter là. Tu as des enfants Christine ? Oui, oui, oui. Moi j'ai deux garçons. Bah pourquoi pas aussi initier la prévention chez eux. Alors tu le fais tous les jours attention, saute pas, cours pas, on est bien d'accord mais ça va peut-être au delà de ça. C'est peut-être se dire mais comment aussi je pourrais les sensibiliser, prévention et protection ? Comment je pourrais les amener là ? Bah tu me donnes une idée. Je voulais offrir à mon aîné justement, qui a 6 ans, je voulais lui offrir pour faire comme papa tu sais, la perceuse, la scie sauteuse. Et en fait du coup avec ce que tu me dis, ça me fait prendre conscience que je pourrais peut-être regarder s'ils ont pas aussi des gants de protection, des lunettes de sécurité, pourquoi pas même le casque. Parce que je me dis quelque part du coup avec ce que tu viens de me dire, ça permettrait de le sensibiliser naturellement, facilement dans son quotidien. Tu intègres totalement en fin de compte, dès son plus jeune âge, évidemment, cette notion de protection et prévention et que ça va pouvoir lui servir. Mais il faudra penser à toi aussi. En parallèle, si tu bricoles avec lui, il faudra faire la même chose. Parce qu'on pense aux autres mais rarement à soi. Et du coup, c'est un ensemble. Et ton garçon, plus tard, il travaillera. Et quand il rentrera dans une entreprise, lui aura déjà acquis cette notion de prévention et de protection. Et ce sera beaucoup plus facile pour lui d'intégrer la démarche de prévention de l'entreprise, qui lui imposera peut-être à ce moment-là ou qui lui proposera à ce moment-là de se protéger avec des EPI qui ne sont pas toujours agréables. En fin de compte, répondre à tes vulnérabilités, c'est tout simplement te dire, qu'est-ce qui pourrait m'arriver ? Comment moi, je peux être acteur de ma propre sécurité ? Parce que tu es acteur de ta propre sécurité. Et tu peux l'être pour toi, tu peux être un exemple pour tes enfants. Et du coup, on est dans un cercle vertueux. Et ça va répondre à l'entreprise, à toi. Excellent. Écoute, merci. Ça m'a donné plein d'idées. De rien. Et c'est vraiment très concret. Merci. Merci.